ah là là encore une vidéo improvisée pendant une vadrouille je pense que la chaîne va bientôt s'appeler guin ta verse le vadrouilleur tu vois non ou mieux guin ta verse la grande vadrouille ça s'envoie bien ça s'envoie bien bon petit moment de nostalgie parce que je suis à cherbourg et que ça fait neuf ans que j'y suis pas retourné c'est vraiment magnifique très très beau en plus il s'arrêtait de pleuvoir ça fait du bien première plus grande digue artificielle au monde bon à part un machin au cathare depuis mais à l'époque où j'y étais c'était la plus la plus grande c'est c'est assez énorme voilà pour vous donner l'idée là je suis en train de marcher le long du du machin et j'étais en train de me dire voilà grand moment de nostalgie grand moment de nostalgie tiens gintama voilà bah parlons-en un petit peu de la nostalgie parce que dans le temps quand je suivais beaucoup les youtubeurs manga et tout ça je suivais que les grands noms donc il n'y aura rien de de très surprenant mais c'était c'est qui c'était le chef otaku je crois qui avait parlé une fois de de comment comment distinguer les oeuvres qui rentraient dans la postérité ou un truc dans ce genre les quels sont les oeuvres qui sont véritablement culte et celles qui sont oubliées après je me suis j'ai commencé à me dire mais attends comment tu distingues est-ce que gintama tu as est-ce que gintama serait une oeuvre culte maintenant qu'il est fini maintenant que c'est reposé maintenant qu'on connaît le début le milieu la fin pas force est de constater que non pas en france pas spécialement dans le monde mais au japon oui parce que bon il ya énormément de goodies à l'effigie des personnages qu'on connaît bien il ya tout un pan de la il ya tout un pan de la pop culture japonaise qui s'est fait autour de ça et puis même les mangas qui sortent aujourd'hui en termes d'humour ils peuvent pas faire semblant que gintama n'a jamais existé quoi avec tout ce qui a été balancé par sorachi bon après sorachi lui n'a rien n'a rien inventé de grandiose en soit quand tu regardes par exemple des mangas comme city hunter il y avait déjà tous les ingrédients je pense sur la sur la base de la trame scénaristique il y avait déjà tous les mais tous les ingrédients qu'on retrouvera dans guinthama mais après sur le traitement de l'humour c'est très très différent très très différent et non je me demandais tout simplement est ce que guinthama va rester à la postérité sous prétexte que voilà sous prétexte qu'il a qu'il a permis à d'autres mangas de se diffuser ouais j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui c'est peut-être parce que j'ai peur de me casser la gueule il se trouve qu'il ya il ya trois mètres trois quatre mètres en dessous il ya la flotte il fait croire assez humide mais je t'en vais me dire en fait par rapport à la nostalgie est ce que la nostalgie est rentrant compte quand tu te demande si telle ou telle oeuvre est définitivement culte parce que ça c'est pas un truc que j'ai entendu peut-être que quelqu'un l'a déjà dit mais voilà dans le doute je le dis est ce que c'est pas justement les oeuvres qui te font qui te provoque de la nostalgie qui sont considérés comme des oeuvres culte parce que bon guinthama j'ai toujours pas relu j'ai toujours pas relu j'ai revu des épisodes vite fait comme ça donc oui la nostalgie comme ça oui mais vraiment ce gros moment de nostalgie que que tu ressens quand tu retrouves une oeuvre que tu as adoré pendant une certaine période de ta vie et que tu la reprends de plus belle et que tu redécouvre j'ai envie de dire tu redécouvre l'oeuvre sous un oeil différent avec un oeil plus adulte quelques années plus tard est ce que c'est pas ça est ce que c'est passé de nostalgie là qui fait que bah les oeuvres sont cultes et à c'est lui la moite elle a même pu à voler tellement y'a devant idiote voilà c'était la question que je me posais bah n'hésitez pas à répondre de votre manière en commentaire est ce que guinthama est une oeuvre culte ou non et est ce que le fait d'éprouver une nostalgie féroce en relisant telle ou telle oeuvre en font une oeuvre culte au moins culte pour nous tu vois pas pas forcément pour la masse sinon je vais finir ma promenade et je reviens vidéo facile vidéo facile je reconnais mais j'avais plus d'idées quand j'étais dans la voiture là par contre je suis paumé il ya beaucoup de vent on va certainement tomber malade mais c'est pas grave l'aventure tout ça allez à tantôt